Si c'est un métier que j'ai toujours voulu faire, je pense que oui. C'est un métier qui est attirant, qui est grand. La mode, c'est quelque chose qu'on fait presque instinctivement quand on est une jeune fille, on habille des petits bébés, des barbés. Par contre, on a un besoin de s'exprimer, on a un besoin de faire passer ses émotions. C'est sportif. J'ai les matières préférées, j'adore travailler le jersey, j'aime la souplesse, j'aime le côté très sensuel du jersey, j'aime le côté féminin aussi du jersey. Il y a des matières qui sont quand même assez... J'habille des chanteuses rock, des scientifiques de haut niveau, des gens en politique. Donc, j'habille un tas de femmes tellement différentes. C'est fascinant comme travail. Mais ça demande vraiment, il faut être athlète, ça demande beaucoup d'athlétisme. C'est quelque chose qui est très demandant. Après 25 ans, j'ai fait 50 collections. Il n'y a pas énormément de métiers qui te demandent de créer à chaque saison 80 nouveaux styles. Et ça, quelques fois par année. Donc, c'est-à-dire deux fois par année. Donc, 200 vêtements par année nouveaux. Avec les nouvelles finitions. La femme est devenue presque le sujet principal de mon travail. Et a pris le dessus sur l'aspect vêtement, l'aspect papier. Mes idées entre l'architecture et la mode pour finalement choisir le vêtement. Je pense que l'aspect d'un travail manuel, du vêtement, se rapprochait un peu de mes qualités. Des choses que je voulais exploiter. J'adore travailler la matière, épingler. D'ailleurs, mon travail se fait presque maintenant mon âge. Donc, j'ai besoin que mes mains ont besoin d'être actives, ont besoin de bouger, de toucher avec la matière. Une création, quelque part, c'est toujours presque un message. C'est toujours quelque chose qu'on a envie de dire, qu'on a envie d'exprimer, qui vient de l'intérêt. C'est pas juste une envie de faire une jolie robe ou un autre vêtement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501